Alors, faut-il faire des études pour devenir freelance dans cette vidéo ? Je vais vous partager mon avis sur la question et donc on se voit tout de suite pour mes réponses. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez que je vous apporte vraiment des choses intéressantes et qui vont vraiment vous apporter de la valeur dans votre quotidien en tant que web designer ou en tant que freelance ou si vous avez un business en ligne, pensez à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que j'essaie d'envoyer 5 vidéos par semaine. C'est parti ! Alors, faut-il faire des études pour devenir freelance ? Évidemment que non, il n'y a aucune étude à faire. Évidemment, c'est mieux si vous avez un bagage avant ça. Donc, c'est toujours mieux de faire des études le plus longtemps possible. C'est ce que je dirai toujours et c'est ce que je dirai à mes enfants également. Cependant, si vous êtes passionné, que vous avez cette petite flamme en vous qui vous dit « j'ai envie de me lancer mais j'ose pas », vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez interviewer énormément de gens. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est que de un, si vous travaillez, gardez votre boulot. Il ne faut pas s'encher trop vite. Si vous êtes en cours d'études, démarrez tout de suite. Entamez, faites comme si vous travailliez en tant que freelance. Donc, démarrez quoi que ce soit, mais le plus vite possible. Vraiment, n'attendez pas. Il ne faut pas réfléchir, ça n'a rien de se poser trop de questions. C'est bien de se renseigner, mais je dirais avant tout, démarrez. Allez sur le terrain, prospectez, téléphonez, visitez, contactez les entreprises qui vous intéressent. Allez-y, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ce n'est pas en regardant sur YouTube que vous allez pouvoir réussir. YouTube, c'est hyper informatif, c'est super chouette, j'adore, je regarde plein de chaînes aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démarré cette chaîne, c'est pour vous donner vraiment des conseils concrets sur comment je travaille en tant que web designer freelance. Mais donc, si vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a des études, est-ce que je dois faire des études, est-ce que je dois faire une formation, alors effectivement, si vous voulez devenir prof de piano et que vous ne savez absolument rien au piano, ok, ça ne sert à rien, ne faites pas ça. Ou alors, essayez d'intégrer le secteur des pianistes, que ce soit dans un magasin de musique, que ce soit dans un conservatoire, que ce soit lors de meet-up ou autre, et essayez de vous imprégner tout doucement dans le secteur. Et vous allez, de toute façon, faire des belles rencontres, vous allez apprendre plein de choses. Et du coup, ça va peut-être vous motiver, ou pas, de se lancer vraiment là-dedans. Donc, le mieux, quoi que vous voulez faire, le mieux, je pense que c'est de se lancer, dès que vous pouvez, de manière raisonnée. Donc, ça ne sert à rien de lâcher son boulot du jour au lendemain et d'aller dans le vide. C'est vrai qu'il y a une part de risque à prendre, mais le but quand même, c'est que ça se passe de manière fluide. Et si vous voulez que ça se passe de manière fluide, il faut assurer ses arrières, démarrer le plus vite possible dans le secteur qui vous intéresse. Mais, je rappelle, il n'y a aucune étude à faire aujourd'hui. Et c'est ça, le top aujourd'hui. C'est qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, et tous les outils qui sont à notre disposition, il est vraiment temps, si vous avez envie de vous lancer, de le faire aujourd'hui, petit à petit. OK ? Alors, si vous avez des questions à propos de freelance, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. J'avais déjà montré ce livre lors de mes toutes premières vidéos, mais je vais le remontrer ici. Donc, c'est un petit livre basique, mais franchement hyper intéressant. Alors, c'est « Devenir freelance ». Donc, voilà, j'avais mis quelques post-its au tout début. Je vous dis, j'ai lu ça il y a 3 ans, je pense. Mais il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Ça parle de rendez-vous, de compta, de fiscalité. C'est assez pratique. Un autre livre que je trouve sympa aussi, c'est qu'il y a parfois des gens qui préfèrent collaborer pour créer une boîte. Donc ici, 100 conseils pratiques pour comment couler sa boîte. Donc, c'est assez ironique, c'est sympa. Mais c'est vraiment 100 conseils qui vont vous permettre d'éviter de faire des bêtises. Moi, perso, je ne suis pas ce partisan de co-créer quelque chose, mais tout dépend du projet, tout dépend du truc. Voilà, ça, c'est un peu les ressources que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, des études, non. Il faut s'informer et il faut surtout se lancer, démarrer au plus vite et faire ce que vous aimez. OK ? Donc, voilà, si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada